Pascal Bonin, bonjour. Bonjour. Alors je suis heureux, aujourd'hui vous me recevez chez vous, à l'occasion de cette manifestation qui s'appelle l'art prend l'air, à laquelle vous participez énormément, pour des bonnes raisons, vous allez nous expliquer tout ça. Et puis j'aimerais que vous vous présentiez donc au public qui vous regarde aujourd'hui, qui vous connaît pas encore et qui va peut-être en profiter pour venir vous visiter par la suite, je souhaite. Donc vous m'avez dit des choses très intéressantes, par exemple, vous êtes artiste-peintre qui publiait vos oeuvres depuis 2008. Oui, j'ai une profession assez tardive, j'ai passé beaucoup de temps de ne pas savoir ce que je voulais faire, jusqu'à une belle rencontre avec une professeure de dessin. Et suite à cette rencontre-là, j'ai su que je voulais être professeure d'art plastique et artiste-peintre. Alors j'ai repris mes études, j'ai repris la fac pendant trois ans pour avoir un diplôme et je me suis lancée donc en 2008. Bon ça c'est formidable. Donc vous êtes lancée en 2008, vous avez repris la fac, vous avez eu vos diplômes et vous travaillez. Oui, je suis professeure d'art plastique, actuellement je travaille sur l'île-dieu au collège Notre-Dame-du-Port. Et donc je suis deux jours par semaine sous le climat très clément de l'île-dieu, où il y a un rythme particulier. C'est vrai que là-bas on ne vit pas de la même façon et on enseigne différemment. Alors justement, cet enseignement parlement, tout à l'heure on m'avait dit quelques mots qui m'ont beaucoup touchée, exprimez-vous. Alors j'ai eu la chance de faire la rencontre de la directrice il y a quelques années, ce qui fait que je suis allée là-bas pour une option, puisque là-bas nos cours s'arrêtent le vendredi midi et le vendredi après-midi. On a différentes activités, dont l'option art plastique que j'ai en charge et dont j'ai en charge. Et là, à travers cette pédagogie, on pratique une pédagogie basée sur la mise en confiance de l'élève. Alors il y a un autre mot qui me vient à l'esprit, mais parfois qui peut faire un peu peur, c'est la pédagogie de l'amour. Puisque lorsqu'on se sent respecté, lorsqu'on se sent en confiance, eh bien on est tout à fait capable de développer des compétences qu'on avait un peu enfouies dans d'autres conditions. C'est une façon de se libérer. C'est une façon de se libérer. Et moi je crois beaucoup au pouvoir de l'amour et du respect de l'autre. Je pense que c'est d'ailleurs le chemin que j'essaie d'employer, d'emprunter dans ma peinture, en faisant entre autres des visages très souriants, pour que je puisse réveiller chez l'autre ce sentiment de bonheur et de bien-être, qui pour moi est vraiment le chemin d'un changement profond dans la société. Je crois beaucoup en l'effet papillon. Donc si chacun travaille sur soi, si chacun cherche les petites touches de bonheur, profite de l'instant présent, je pense qu'on peut vraiment engendrer de grands changements dans cette société qui, à mon avis, en a bien besoin. En tout cas, c'est très vertu, j'imagine. Bon, dites-moi. Alors, moi j'ai regardé vos travaux. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on va en faire profiter les auditeurs, parce que je vais prendre quelques photos et les passer à la fin de cette interview, si vous voulez bien. Et de toute façon, on en profite un petit peu. Mais je crois que rien ne vaut le vrai. Il faut les voir. Oui, il faut vraiment se déplacer. D'autant plus que c'est le moment de se rencontrer, d'apprendre à se connaître. Et puis après, évidemment, de prendre des contacts pour revenir plus tard. Ou moi, de mon côté, faire des belles rencontres qui vont me donner envie de prendre des chemins. Puisqu'à chaque fois, mes expositions sont suite à des rencontres ou des voyages. Bon, alors on va leur donner envie pour qu'ils reviennent. Voilà, c'est ça qu'on va faire. Alors, votre production. Parlez-moi de votre production maintenant. Ma production est très irrégulière, puisque je suis professeure d'art plastique. Et je suis également élue à la culture à Saint-Sébastien. Ce qui fait que je partage mon temps. Alors, pour me forcer un peu, même si c'est pour moi l'activité principale et c'est celle qui me nourrit le plus, je m'engage sur des manifestations comme l'art prend l'air. Et là, quelques semaines avant, je retrousse mes manches et j'y vais. J'y vais, je produis. Heureusement qu'il y a ce moteur-là. Je comprends bien. Bon, mais dites-moi, vous m'avez dit que vous étiez professeure d'art plastique. Vous avez repris vos études. Vous travaillez chez vous. Depuis 2008, vous avez une production intéressante. On va l'avoir tout à l'heure. Et vous êtes maman. J'ai trois enfants, mais qui sont maintenant très grands, puisque ma fille est née à 20 ans, ma deuxième à 17 ans et mon petit dernier, mon petit bébé, à 15 ans. Donc ça va. Ils sont autonomes. Je n'ai plus besoin de les encadrer autant que je ne le faisais avant. Eh bien, c'est comme des adolescents. Il faut quand même s'en occuper. Oui, oui, il faut être présent. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il me laisse beaucoup plus de temps pour travailler et m'exprimer artistiquement. Et j'imagine que le papa participe. Le papa, oui, de toute façon, lui, il est comédien. Il fait du théâtre en amateur et parfois un peu de cinéma quand il peut faire des petits rôles. Oui, oui, dans la famille, nous tournons autour de l'art. Donc on est dans une famille d'artistes. Bon, bien écoutez, Pascal, je vous remercie beaucoup de cette petite interview. Peut-être un peu trop courte, mais ce n'est pas la peine de s'étaler. Et je crois que le mieux, c'est de venir vous rencontrer et puis d'échanger avec vous. Oui, oui, tout le monde est le bienvenu ici. La porte est toujours ouverte. Et ce lieu, d'ailleurs, va de plus en plus vivre pour accueillir mes travaux, mais également accueillir d'autres artistes et différentes formes d'art, que ce soit la musique, la sculpture, la peinture, toutes les expressions artistiques, de façon à ce que ça devienne un lieu identifié pour accueillir le monde artistique. L'art prend l'air, aujourd'hui, ça dure combien de temps ? Ça s'arrête ce soir ? Alors, l'art prend l'air s'arrête ce soir à 20h. C'était donc à partir de samedi matin de 10h à 20h. Et il y a 340 artistes qui participent sur l'ensemble du département. Ça laisse la possibilité de faire un joli parcours. Le temps n'est pas excessivement beau, mais c'est l'occasion peut-être justement d'avoir un regard un peu différent et de se tourner vers la culture aujourd'hui jusqu'à 20h ce soir. Bon, eh bien écoutez, cette vidéo sera en ligne dans l'heure qui vient, ou les deux heures qui viennent au maximum. Et si des gens la regardent, j'espère, eh bien sachez que vous pouvez venir ici au 47... Rue du Clotoro à Saint-Sébastien-sur-Loire. Voilà, et vous serez bienvenue. Et sinon, vous téléphonez, le numéro est affiché actuellement en bas de l'écran. N'hésitez pas à venir voir Pascal. Je vous assure, son travail vaut le coup d'œil. Et puis, vous serez bien reçus, j'en suis certain. Il y a du café chez vous. Il y a des jus de fruits. Il y a, à l'heure de l'apéro, évidemment, de l'apéritif. Et puis, beaucoup d'occasions de discuter. Bon, alors là, vous avez l'air du monde, hein ? J'imagine. J'espère. Merci. Bon, d'accord. Merci, Pascal. À bientôt. Allez, au revoir à tous. Salut. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501